Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 149 de l'After Zapima. Je vais débuter avec une déclaration de Mariano Diaz, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit « J'ai un contrat de 5 ans, mais revenir à Madrid serait incroyable, même si à l'époque j'ai décidé qu'il valait mieux quitter le club ». Pour le moment, je pense que c'est vraiment un bon choix de la part de Mariano Diaz d'avoir quitté le Real l'été dernier, déjà parce qu'il n'avait pas tant de jeu du côté de Madrid. Et en plus de ça, il a vraiment bien réussi son adaptation au championnat de Ligue 1. Il s'est vraiment imposé sur le front de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Donc je pense aussi que pour lui, il ne va certainement pas non plus aller à terme de ce contrat de 5 ans avec Lyon. Il est quand même passé, il a quand même connu le Real Madrid. Donc je suppose qu'il a aussi envie de continuer à avoir un petit peu plus haut que l'Olympique Lyonnais. Mais je ne sais pas si ce serait vraiment un très bon choix et un choix judicieux de sa part de retourner immédiatement à Madrid, même si c'est sûr que je pense qu'il y aura des places qui vont se libérer du côté de Madrid cet été. En tout cas, il fait une très bonne saison avec l'Olympique Lyonnais. On rappelle que Lyon s'est fait sortir de l'Europa League par le CSKA. Hier, 3 buts à 2. Ensuite, on voit pour l'Olympique de Marseille, Rolando, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui va faire son retour avec la sélection portugaise pour les matchs amicaux face à l'Egypte et les Pays-Bas. Donc c'est vraiment mérité, je trouve, pour Rolando, qui vraiment fait aussi une belle saison comme globalement toute l'équipe marseillaise. C'est vraiment bien pour lui. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas goûté à la sélection avec le Portugal. Donc tant mieux pour lui, après ce qu'il aura une place de titulaire, c'est une autre question. Ensuite, au moins une déclaration d'Adil, Rami nous dit gagner l'Europa League. Je ne sais pas. Cette année, il y a quelque chose de fort. En tout cas, il ne faut pas avoir honte de rêver. Alors pourquoi pas ? Marseille s'est imposée une nouvelle fois lors de ce match retour du côté de Bilbao au Pays-Basque. Deux buts à un pour les Marseillais. Donc c'est plutôt pas mal parce que sur l'ensemble des deux matchs, Marseille mérite amplement sa qualification. Marseille est en quart de finale. Bravo ! Parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce groupe marseillais, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Il y a vraiment, on peut le dire, un groupe, une équipe qui joue. Chacun joue pour les copains qui sont à côté. C'est vraiment agréable d'avoir joué cette équipe de l'Olympique de Marseille. Donc pourquoi pas encore continuer un petit peu ce parcours en Europa League. Ensuite, on voit que Thauvin a montré le logo respect aux joueurs de Bilbao qui n'ont pas sorti le ballon. Lorsqu'il était blessé, Florian Thauvin, il était par terre. Les joueurs de Bilbao, tout simplement, ils n'ont pas sorti le ballon. Ils ont continué à jouer. Donc il leur a montré le logo respect parce que je pense qu'il ne doit pas savoir parler espagnol de Florian Thauvin. Donc je pense aussi que les Nantais doivent s'étouffer en voyant le geste de Thauvin. Parce qu'on rappelle qu'il y a deux, trois semaines lors de Marseille-Nantes, Marseille avait fait exactement la même chose à la 92e minute, ce qui avait permis à l'OM d'égaliser face aux Nantais. Ensuite, on voit que le président River de l'OGC Nice nous dit que nous savons que notre entraîneur plaît beaucoup. En Allemagne, il n'y a pas seulement à Dortmund. Donc Lucien Favre, on sait que déjà l'année dernière, il y avait pas mal de rumeurs qu'il envoyait. Du côté de l'Allemagne, il plaît beaucoup. Et c'est vrai que le Borussia Dortmund, c'est une rumeur assez insistante pour l'entraîneur de l'OGC Nice. Depuis l'année dernière, on entend beaucoup de rumeurs qu'il envoie au Borussia Dortmund. Avec cette saison qui n'est pas très bonne quand même pour l'OGC Nice, je pense que ça pourrait être vraiment la fin de l'histoire entre l'entraîneur suisse et les Niçois. Ensuite, on voit que la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a classé sans suite le dossier concernant Mario Balotelli, qui se plaignait d'insultes racistes lors d'un déplacement à Dijon il y a maintenant presque deux mois. Donc le carton jaune qu'il avait reçu a été tout simplement retiré. Mais par contre, là, il y a eu visiblement, d'après l'enquête, aucune insulte raciste de la part des supporters d'Ijeunet. Ensuite, on voit que la Ligue de football professionnelle inflige un huis clos total au stade Pierre-Mauroy de Lille jusqu'à Nouvel Ordre. Donc déjà, le stade de Lille, il n'y aura pas de supporters jusqu'au 5 avril prochain. Parce que pour le moment, il y a l'instruction qui est en cours. Donc c'est vraiment pas très bon déjà pour le LOSC de ne pas avoir ses supporters dans un moment comme celui qu'ils sont en train de vivre. Un moment délicat, ils doivent aller chercher le maintien en Ligue 1. Ça me semble compliqué cette fin des saisons pour les Lillois. On voit d'ailleurs la saison très compliquée du LOSC qui avait très bien démarré. Donc avec une première victoire 3-0 lors de la première journée. Et depuis, c'est une dégringolade au classement. On le voit, ils n'ont que cessé. Ils n'ont pas arrêté de chuter au classement. Et voilà, ça fait maintenant presque 5 ou 6 mois qu'ils oscillent entre la 15e place et la 18e ou 19e place en Ligue 1. Ensuite, André Signesta serait tenté par un départ. Le milieu de terrain est le génial. Le milieu de terrain du Barça qui a maintenant quand même 33 ans. Il aura 34 ans dans deux mois, André Signesta. Il sait qu'il commence à devenir vieillissant. Que c'est compliqué pour lui aussi d'apporter maintenant du côté de Barcelone. C'est très rare lorsque Signesta joue 90 minutes avec le Barça. En général, on lui donne 60 minutes parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'a plus vraiment la condition physique pour faire un match entier. Donc il y a plusieurs pistes qu'il envoie, notamment en Chine. Il y a 4 pistes sérieuses. 4 clubs chinois qui lui proposent vraiment des contrats à l'échant. Bien sûr, des contrats à l'échant, c'est Keola. Il y a un salaire mirobolant pour lui et qu'ils peuvent l'attendre là-bas. Après, il l'a dit, il rendra sa décision fin du mois d'avril, André Signesta. Est-ce qu'il va continuer avec le Barça ou partir en Chine ? Ce sera une décision dans un peu plus d'un mois. Ensuite, on voit une déclaration d'Ernesto Valverde. L'entraîneur du Barça, Inouly Dembélé, vient d'un autre football. Il doit comprendre les clés de notre jeu en attaque avec la possession et en défense avec le pressing haut. C'est un très jeune joueur, mais avec un bel avenir devant lui. Il faut encore lui laisser un petit peu de temps d'adaptation, même s'il a fait globalement un bon match face à Chelsea cette semaine dans Ligue des Champions. Il a marqué d'ailleurs ce but. Et après, on a vu aussi pendant le match que Lionel Messi a essayé vraiment de le mettre en confiance, notamment grâce à cette phase décisive, mais aussi de le recadrer un petit peu sur le terrain en essayant de le replacer. Et je pense vraiment que pour Dembélé, cette adaptation, elle va bien se faire parce qu'il est vraiment dans une équipe qui marche à merveille. Il faut encore quelques matchs et puis on pourra vraiment profiter pleinement de son talent du côté de Barcelone. Ensuite, on voit une déclaration de Thibaut Courtois. Il nous dit, j'ai déjà joué plusieurs fois contre Messi et ce n'est pas la première fois qu'il marque d'un tir entre mes jambes. Pour un gardien de ma taille, c'est probablement mon point faible. Bien évidemment, pour un gardien de la taille de Thibaut Courtois, son point faible, on l'a vu sur ce match, mais on peut s'en douter. Un gardien qui est très très grand comme ça, le point faible, c'est certainement de se coucher assez rapidement au sol. Donc voilà, Messi, certainement lui aussi, il le sait. Il n'est pas bête, mais si, il sait très bien le point faible de Thibaut Courtois, il l'a utilisé aussi à son avantage lors de ce match de Ligue des Champions. Ensuite, on voit une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Hier, il y a eu la liste de Didier Deschamps qui a appelé notamment en défense centrale Laurent Kossiani. Kossiani, il a joué hier soir avec Arsenal lors de la victoire d'Arsenal face au Milan. 3 buts à 1. Il est sorti sur blessure au bout de 10 minutes de jeu. Il a ressenti une vive douleur au niveau du dos. Lors d'un contact, je crois qu'il a pris un coup de genou sur un corner. Donc, on ne sait pas s'il pourra être présent pour les deux prochains matchs avec l'équipe de France. Laurent Kossiani, on continue avec le résultat de l'Atletico Madrid qui s'est qualifié largement lors du match retour face au Lokomotiv Moscou en Russie. 5 buts à 1 pour l'Atletico, notamment grâce à un doublé de Fernando Torres. Un excellent André El Correa qu'on voit sur les images. Il a été vraiment exceptionnel. Correa est buteur et passeur décisif aussi pour Griezmann. Donc, l'Atletico, je pense que c'est vraiment l'équipe à éviter lors de cette Europa League. Je pense tout simplement que c'est le favori de l'Europa League, l'Atletico Madrid. Ensuite, on voit que le Red Bull Salzbourg a réalisé l'exploit d'éliminer le Borussia Dortmund 0-0 hier en Autriche. Victoire 2-1 au match allé pour les Autrichiens du Red Bull Salzbourg. Donc, ce n'est pas vraiment un exploit par rapport aux deux matchs. C'est sûr qu'avant le match, on pourrait se dire que ce serait un exploit de les éliminer. Mais sur les deux matchs, c'est totalement mérité que le Red Bull Salzbourg élimine le Borussia Dortmund. Il y a vraiment de jeunes joueurs très intéressants du côté de Salzbourg. Et c'est vraiment une équipe aussi plutôt intéressante à suivre. Ensuite, on voit l'autre équipe propriétaire de Red Bull, le RB Leipzig, qui lui aussi s'est qualifié en éliminant le Zenit Saint-Pétersbourg malgré le match nul du RB Leipzig. En Russie, un but partout. Le Leipzig se qualifie grâce à son succès. Deux buts à un au match allé. Ensuite, on voit que le Bayern aurait contacté Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, pour lui proposer le poste d'entraîneur du club la saison prochaine. Donc, le Bayern va terminer la saison avec Jupp Nkess, qui fait quand même un intérim exceptionnel étant donné les stats du Bayern depuis qu'il est arrivé. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il n'a pas perdu un match, il me semble. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais normalement, Nkess, il ne continuera pas l'année prochaine avec le Bayern. Donc, pourquoi pas Pochettino ? C'est vraiment un entraîneur qui est très, très intelligent au niveau tactique et qui sait vraiment optimiser les performances de son groupe. Ce qu'il a fait avec Tottenham, c'est quand même assez intéressant. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment un très bon choix pour le Bayern. Après, il y a plusieurs pistes du côté du Bayern, Pochettino, mais encore par exemple Thomas Tourelle ou encore d'autres. Ensuite, on voit que selon le quotidien sport, Zidane apprécierait le profil de Clément Langlais. Et pourrait tenter de le recruter cet été. Clément Langlais, le défenseur central français du FC Séville, qui a fait une grosse prestation d'ailleurs face à Manchester United. Il va normalement déjà aussi voir une revalorisation de son contrat. Je crois que Séville va aussi un petit peu lever sa clause libératoire. Je crois qu'elle était à 30 millions. Elle va passer à 80 millions parce qu'il a vraiment du talent. J'espérais peut-être aussi le voir un petit peu hier dans la liste de Didier Deschamps. Il n'était pas là dans la liste de Deschamps. Peut-être pour la prochaine. Mais en tout cas, c'est quand même un défenseur qui a vraiment un sacré potentiel. Et c'est certainement pour ça que le Real s'intéresse à lui. Ensuite, on voit que Mathieu Flamini serait le footballeur le plus riche du monde. On pourrait tous penser que c'était Ronaldo ou par exemple Messi ou Neymar. Et maintenant, c'est Mathieu Flamini, le Français, qui évolue à rétaffer cette année. Il détiendrait une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros grâce à un investissement consenti il y a une dizaine d'années dans une entreprise qui détient la maîtrise d'une des énergies qui remplacera potentiellement le pétrole dans les années prochaines. Donc, il avait investi il y a 10 ans et il a eu le bon faire parce que maintenant, il est milliardaire grâce à son entreprise qui va certainement aider pour les nouvelles énergies. Et on va terminer avec la question de fin à l'heure où je suis en train de tourner cet after-zap image. Je ne sais toujours pas quelles sont les affiches des quart de finale de l'Europa League. Donc, pour vous, quelles seraient les plus belles affiches ? Je pense vraiment qu'un Atlético Arsenal, ça serait vraiment plutôt pas mal. Mais j'espère aussi, surtout que pour l'Olympique de Marseille, il y aura un tirage assez favorable. Je pense que c'est vraiment Atlético Arsenal, la très belle affiche qu'il pourrait y avoir. Et aussi, ne pas oublier, je pense, l'Aladziorum qui serait quand même aussi un sérieux client. Voilà, c'est la fin de cet after-zap image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !